Bonsoir mesdames et messieurs, c'est Whoopi parle et aujourd'hui nous allons continuer avec des tests de go to look avec ces deux neomag orientés à 90 degrés donc le nord et le sud sont à côté et pas pointés dans cette direction, cette direction mais pas dans cette direction ok le circuit est très simple donc vous voyez les 24 volts, la réplique, le résisteur de CVR, 10 ohms le très haut de l'impedance, 1 kilo ohms, vous voyez le moteur, vous voyez que j'ai une réplique, donc j'ai pris ce filet ici pour vous montrer comment il est monté, nous avons un filet laminé ici, d'un microwave transformer et c'est le filet ici, 1 kilo ohm, c'est le même que celui-là, juste pour vous montrer comment il est, mais vous voyez que le neomag est de 1 cm² et le filet est de 5 mm thick, ok et environ 10 mm wide, ok, ok, maintenant j'ai mis ma batterie 24 ici, ok, tout est bien, prêt, et je vais vous montrer pour vous, scopier ici, yellow trace, current, blue trace, voltage, et vous verrez ce qui se passe, et vous voyez ce qui se passe, l'idée est d'approcher ce filet ici, ici c'est un autre filet que j'ai mis pour commencer avec une résistance basse, mais j'ai préféré avec celui-là, c'est plus démonstratif, ok, ok, je vais approcher maintenant le filet et le filet est déjà là, donc on tourne, on tourne, on tourne, vous voyez le changement ici, ok, maintenant j'ai mis un peu de distance ici, vous voyez que le filet est tournée, et on a un peu de vitesse, et vous voyez ici, sur le scopier, on a une trace assez conventionnelle, une trace courante qui est qui va sur, presque flat, avec un grand filet et un peu de filet, ok, oui, ok, maintenant je vais modifier la position du filet et on l'approche, et vous voyez, la trace courante est déjà modifiée, hé, intéressant, maintenant je vais aller plus loin, ici, vous voyez un peu de bruit, et ce que vous voyez ici, sur le scopier, la trace courante n'a presque plus de filet, et la courante est rentrée et doucement, ok, maintenant je vais mettre le laminé du filet, vous voyez, on a une trace normale et une forte filet, et on a un point, voilà, maintenant vous écoutez le bruit, c'est très très précis, si je vais trop haut, vous voyez ce qui se passe, si je vais trop bas, on va vers ce que j'avais au début, ok, et maintenant, ici, à ce point exactement, vous voyez, presque plus de filet, ok, et on revient ici, donc c'était simplement une petite vidéo pour vous montrer que il est très intéressant ce square, néomag orienté à 90 degrés, ok, merci de regarder, au-delà de la couche, merci, merci, merci à mesurer C'est parti.